salut les guerrieros aujourd'hui j'ai besoin vraiment de votre avis j'ai besoin de ton avis comme tu peux le savoir récemment tu as certainement pu voir une vidéo où je parlais de barth knuckle en fait j'ai effectué mon premier combat à main nue un combat que j'ai effectué après huit années d'inactivité un combat très haletant face à un combattant de mma qui avait une quarantaine de combats pour la petite histoire j'ai effectué ce combat de barth knuckle de boxe à mains nues et au départ je devais faire face à un adversaire qui est l'un des pionniers de la boxe à mains nues néanmoins avant mon combat ce dernier a effectué un combat à mains nues et à une côte fêlée par la suite un mois avant la confrontation en fait on m'a donné un autre adversaire qui est combattant de mma andrew connor qui effectué ce combat pour une petite de quatre ans une petite qui avait une maladie génétique en fait son but était de donner toute sa bourse à cette petite bon comme tu as pu voir dans une vidéo précédente d'ailleurs n'hésite pas à cliquer en haut le combat fut vraiment haletant va dire que la majeure partie du combat je fus en semi-cao il avait vraiment des crochets très 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 lourd néanmoins heureusement pour moi je suis parvenu à esquiver bon nombre d'entre eux ce qui est intéressant avec ses confrontations c'est que durant ces petites deux minutes il y a eu deux stratégies au départ ma stratégie était vraiment de lui foncer dans l'art néanmoins par la suite j'ai reçu un très lourd crochet qui m'a obligé à effectuer la boxe que j'ai d'habitude qui est basée plus sur sur le fait d'être attentiste et de baser un peu sur les contre-attaques c'est à dire attendre qu'il m'attaque pour l'attaquer par la suite donc heureusement pour moi que je suis parvenu à entre parenthèses l'endormir grâce en fait à un style très défensif et grâce à des à des petits gestes lui faisant croire que j'allais l'attaquer d'ailleurs reste jusqu'à la fin de cette vidéo je vais donner quelques petites astuces qui vont permettre vraiment d'augmenter ton niveau que ce soit en boxe en combat libre ou en boxe mains nues donc si tu n'as pas vu la vidéo je parle de mon combat à mains nues je remporte ce combat par abandon au premier round mais en fait la chose qui est vraiment intéressante dans tout ça c'est que mon adversaire a effectué dernièrement un combat face en fait à l'ex champion de cette ligue cette fédération et ce dernier est parvenu à cloquer très durement ce ex champion qui s'appelle David on l'appelle disco dave et franchement le chaos est très 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 lourd franchement j'ai été particulièrement choqué par ce chaos vraiment il est très 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 choquant en somme le combat n'a duré que 44 secondes la chose aussi à dire c'est ça prouve que le bar knuckle c'est un sport très dangereux ce fameux disco day a eu deux fractures au niveau de l'orbite et son aïe complètement pété les coups paraissent vraiment anodin mais ils font très très mal d'ailleurs lorsque mon combat face à Andrew lors de mon premier encaissement de coups j'étais entre parenthèses un peu en mode semi-cao ce qui est intéressant avec ce chaos d'ailleurs à la fin de cette vidéo je t'en parlerai vraiment un peu plus c'est que en fait tu peux voir que Andrew masque son cou en fait il tient ses mains comme cela et effectue une sorte de mini rotation de son corps pour être pour en fait pour masquer un peu le fait de faire ça en fait il masque avec sa main pour pouvoir plus impulser son adversaire et en somme il le frappe comme un bourrin comme on peut dire patate de fourrin et les conséquences sont très très lourdes ayant battu l'ex champion de cette fédération de cette de cette ligue Andrew va effectuer maintenant un combat contre le champion du common wave de bar knuckle de boxe à main nue ce qui m'a plutôt interloqué en me disant pourquoi pas faire un autre combat et pour tenter un titre donc le but de cette vidéo c'est de demander ton avis ce que tu en penses n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses n'hésite pas à liker pour me dire si tu as un avis positif à disliker si tu as un avis complètement négatif et d'ailleurs en parlant de techniques de bar knuckle il ya une très grosse vidéo qui est dans les commentaires dans les liens dans les commentaires qui t'expliquera tout ça en fait dans cette vidéo je vais t'expliquer comment améliorer ton instinct de boxeur grâce aux bar knuckle grâce à la boxe main nue clique dans les commentaires sur le lien pour voir justement cette vidéo le but de cette grosse vidéo c'est de te permettre de comprendre l'alliance que tu peux mettre en place entre la boxe main nue et la boxe moderne le but est de te donner de multiples méthodes qui permettront de frapper ton adversaire sans te faire mal aux mains c'est une sorte d'autodéfense minimaliste comme j'aime bien le dire on a tous un instinct de boxeur lorsque tu vois la majeure partie des combats tu peux voir les baguards dehors 90% deux fois les gens se mettent en mode boxeur et envoie les coulées la première arme qu'on a pour pour frapper une personne ce sont nos coups de poing en gros c'est vraiment un gros programme d'autodéfense minimaliste qui permettra vraiment de pouvoir frapper des potentiels agresseurs de façon puissante sans te briser les mains grâce à de multiples façons de frapper tu peux frapper avec les points avec les coudes et avec les coups de poing marteau d'ailleurs il y aura des techniques qui allieront ces trois phases c'est à dire les frappes avec les coups de coude avec les coups de poing marteau et avec les coups de poing on va dire que c'est des techniques qui allieront ces trois armes physiques qui sont en toi et il n'y aura pas que ça il y aura aussi toute une base défensive qui permettra d'esquiver tes adversaires grâce à des méthodes simples mais efficaces et quelques petites méthodes intéressantes pour briser les mains de ton adversaire grâce à tes coudes et grâce à ta tête donc si tu souhaites voir ce programme clique dans le commentaire il y a un lien qui te permettra de voir par la suite d'une grosse vidéo et toute une documentation qui te permettra justement de comprendre ce programme d'autodéfense minimaliste lorsque tu défileras toute la page où tu auras toutes les explications sur les modules d'entraînement où il y aura de multiples choses qu'on verra on verra la technique de percussion attaque technique défensive il suffira par la suite de cliquer sur les multiples boutons qui seront en bas lorsque tu verras toute la documentation tu auras par la suite un bouton qui te permettra d'aller vers le pont de commande et d'inscrire simplement ton nom prénom et ton email pour ensuite finaliser ta connexion à ce programme je t'enverrai tout par email donc on se retrouve de l'autre côté et comme d'habitude que la boxe soit avec toi